On l'avait en nous. Ce pouvoir du péché, ce pouvoir du mal, de faire du mal. Paul l'a dit tout à l'heure, c'est bien d'avoir des paroles de réconfort. Parce qu'il y a tant de paroles méchantes et mauvaises dans ce monde. Et ainsi l'homme est devenu maintenant, à la fin de sa vie, angoissé par la mort. Si vous discutez avec quelqu'un, vous allez être surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Est-ce que vous avez peur de la mort ? Parce que, en fin de compte, on sait, chacun, où on va. Où on va, on l'a chanté encore ce matin. Sur les parvis, on va à la rencontre de Dieu. Donc on a hérité de nos pères d'une nature pécheresse, semblable à du foin qui remplissait nos vies. On était sec, complètement sec et sans vie. Vivant aux yeux du monde, mais mort aux yeux de Dieu. Dans l'impossibilité de produire de bons fruits. Vous savez, des fois, le monde vous montre des choses magnifiques. Vous avez de la compassion, vous avez de la chose qui se passe. On est même étonné des fois que l'homme puisse encore réagir comme cela. Alors il va aider une personne qui est dans le besoin, et à côté de ça, il va insulter quelqu'un parce qu'il lui a fait une queue de poisson sur la route. Et c'est triste. Et si on ne change pas, on est voué à une mort éternelle. À la séparation d'avec Dieu pour toujours. Je ne sais pas si on réalise. Des fois, je réalise un peu ces choses. C'est-à-dire, vous imaginez être dans le feu éternellement. L'impossibilité de boire. Une souffrance continuelle. Et à côté de ça, en face, vous avez la félicité, la gloire de Dieu. Vivre ces choses éternellement. Dans son premier répitre, au Corinthien, l'apôtre Paul nous fait comprendre que le foin ne peut subsister dans la présence de Dieu. Et c'est comme un feu. En 1 Corinthien, chapitre 3, versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Vous voyez, tout ce qui était dit avant, c'est tout ce qu'on trouve dans le monde. L'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, le chôme, tout ce qui est précieux aux yeux des hommes vont être révélés dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun, comme a dit Paul ce matin. On devra rendre compte de nos paroles, de nos pensées. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, Jésus-Christ, subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire brûle, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Il sera sauvé, mais il va perdre les lauriers. Il aura couru la course, il aura été participant, mais il aura perdu la couronne. On ne peut se changer nous-mêmes. J'espère qu'on en a conscience. Chassez le naturel, il revient au galop. Vous pouvez dire, mais Seigneur, je vais essayer d'être bon. Vous allez être bon une heure, deux heures, trois heures, puis bon, tout va repartir. C'est impossible. Et en plus, le foin que nous sommes dans le péché ne peut rester dans la présence de Dieu. Dieu ne tolère pas le péché. Est-ce qu'on en a conscience ce matin ? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Et bien sûr, gloire à Dieu, chacun ici l'a fait. C'est là que Jésus-Christ intervient. La seule présence de Jésus-Christ nous sort. Lui seul est capable d'enlever le foin. Vous savez, ce petit tracteur qui va passer, qui va tout enrouler et qui va tout enlever. Cette nature sèche, cette vie fauchée marquée, ces anboisses qui reviennent, seul Christ est capable de les enlever. Ce miracle dans nos vies est capable et efficace grâce à la mort de Jésus-Christ à la croix. Il n'y a que ça qui puisse nous changer. Sur le bois maudit la croix, il a pris le foin de l'humanité sur lui. Toutes nos vies fauchées, tout ce que nous étions, il l'a pris sur lui. Il a mangé le péché. Il a ingurgité notre péché. Et il l'a enseveli dans sa mort. Par sa mort, tout le foin a été enlevé. La puissance du péché a été enlevée pour celui qui est en Jésus-Christ. On peut encore pécher, mais le péché n'a plus de puissance dans nos vies. Notre vie misérable a disparu parce qu'il l'a mis à mort la croix. Il l'a ôtée. Il l'a enlevée. Et Paul a pu dire en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, car l'amour de Christ nous presse. Il a envie de sauver encore aujourd'hui. Il a envie d'enlever le foin que tu as dans ta vie. Donc l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, il n'y a que lui qui est mort. Tous sont donc morts. On est morts avec lui à la croix. Si on ne l'a pas fait ce matin, mourons avec lui à la croix ce matin. Vous savez, avant de se crucifier, la foule criait quoi ? Hôte-le ! Hôte ! Hôte ! Crucifie-le ! En Jean chapitre 19, verset 15, quand Jésus a été ôté la face de la terre, il avait enlevé le foin avec lui. C'est-à-dire qu'il est mort et il avait enseveli le foin. Et Jean-Baptiste avait dit du Fils de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Donc c'est incroyable parce que la foule crie Hôte ! Hôte ! Crucifie-le ! Et Jean-Baptiste avait prophétisé que voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. En enlevant Jésus, la foule avait enlevé le foin, avait enlevé le péché, parce que c'était la mission de Christ sur cette terre. Faire barrière à ce péché. La seule mort de Christ a suffi pour enlever ce foin qui remplissait les vies. Cette vie qu'on ne peut pas changer soi-même, la présence de Christ la sauve et la change. C'est une œuvre puissante. Et l'œuvre puissante, ce n'est pas nous qui l'avons accomplie, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli à la croix. Est-ce qu'on en a conscience ce matin ? Que le sacrifice de Jésus-Christ nous sauve ce matin ? Et on a été sauvés par ce sacrifice et rien d'autre. Ce n'est pas notre présence dans cette église. Ce n'est pas les chants qu'on a donnés ce matin. Ce n'est pas nos prières qu'on fait tous les jours peut-être. Ce n'est pas la méditation de la parole. Ça, ce sont les conséquences d'avoir été sauvés. C'est cette soif de Jésus-Christ tous les jours dans nos vies. Mais le seul qui a ôté le foin dans nos vies, c'est Christ. Et il l'a fait. Ça a été difficile pour lui, mais il l'a fait. Il a obéi au Père. Parce qu'il savait qu'il sauvait l'humanité. Et c'est notre foi aujourd'hui. Vous savez, la foi s'empare de ce fait divin. La crucifixion. Alors ce matin, si on croit que, effectivement, c'est la mort de Christ qui nous sauve, si on croit que c'est ce bois où la vie de Christ a été ôtée, si on le sent dans nos tripes, je dirais, alors ce fait divin est une expérience magnifique dans notre vie. C'est un point de départ. C'est le point de départ. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Christ va intervenir dans ta vie. Les choses anciennes sont passées. Et on le verra après. Il fait toutes choses nouvelles. Et le foin s'enlève. Si jamais on a commis le pire des péchés, ce qui est magnifique de comprendre ce matin, c'est que la mort de Christ l'enlève dans ta vie ce matin. Rien n'est plus sale que le péché dans notre vie. Même le plus petit des péchés, Christ l'a enlevé. Les douleurs du passé vont s'enlever. Les addictions, la vie avec David, vont s'en aller. Ton amertume, ta douleur, ton incompréhension, elle va partir parce que Christ va venir la remplacer. Et sa présence te suffit. Comme la grâce qu'il t'a amenée en mourant la croix. Alors lorsque Dieu enlève ce foin, il fait toutes choses nouvelles. Le verset continue en disant la verdure parée. Je vais relire quand même. Le foin s'enlève, la verdure parée, les herbes des montagnes sont recueillies. La verdure parée. Si Dieu enlève notre mauvaise nature, notre vie fauchée et asséchée, c'est pour nous en donner une nouvelle. Paul dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, on le connaît, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je vous l'ai dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous pensez que Dieu bricole ? Est-ce que vous pensez que Dieu est un bon bricoleur ? Dieu ne s'embête pas. Dieu, vous savez, il prend, il jette. Voilà, il jette. Vous savez, on est à l'époque où, il faut faire attention, il faut réparer à tout prix, il faut faire ceci, mais on garde toujours la machine à laver qui était en panne. Elle peut tomber en panne du jour au lendemain. Mais Dieu dit, ta machine à laver, hop, poubelle, je t'en donne une neuve. Il fait pareil dans nos vies. Il ne garde rien de ce qui est ancien. Rien du tout. Tout ce qu'il met dans notre vie est neuf. Neuf, complètement neuf. Une pensée nouvelle, une intelligence nouvelle. Parce qu'on a un esprit, voilà, l'esprit a changé, c'est son esprit qu'il met en nous. Il ne va jamais réparer. Il ne s'embête pas, il ne veut pas salir les mains du haut. Il se dit, je vais enlever et je mets quelque chose de nouveau. Non, moi je suis sûr, je suis sûr que ça va marcher. Mais bien sûr, ce qu'il vous met en vous, ça vient de son usine. C'est lui qui l'a fabriqué. C'est lui qui va vous fabriquer. C'est lui qui va vous tenir tous les jours en maintenance. Tous les jours, il va tenir en maintenance. Il rafistole rien. J'aime bien cette image. Il ne va pas chercher un morceau de fil, il va d'un pour essayer. Non, 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 c'est les jojettes. Est-ce que tu es prêt à jeter tes souvenirs ? Est-ce que tu es prêt à jeter tout ce qui te concerne ? Tout ce qui fait ta vie ? Tout ce qui fait ta prestance, tes passions ? Est-ce que tu es prêt à les voir jeter ? Parce que la question est là. Beaucoup tombent, chutent, parce qu'ils ne veulent pas que Dieu enlève. Parce qu'ils ne veulent pas que Dieu change. Il tient encore à cette petite chambre. C'est pas un grand péché, c'est pas rien. C'est juste une passion. Demandez à Jacques. C'est pour vous dire que Dieu, quand il tient quelqu'un, il change. Il a changé les passions de Jacques. Il a dit, ta passion aujourd'hui, ça sera moi. Et la priorité de Jacques aujourd'hui, c'est de venir à l'église le dimanche matin. C'est plus d'aller sur la route, c'est de venir à l'église le dimanche matin. C'est pour ça qu'en fin de compte, l'œuvre de Christ peut te sauver ce matin. Elle peut te sauver. Vous savez, quand on regarde le monde, regardez le monde aujourd'hui. Le triste tableau de vendredi nous montre où en est le monde aujourd'hui. Perversion, blasphème, on nous montre les abominations comme quelque chose de normal. Est-ce qu'on dit amène à ça ? Non, je dis non. Je dis arrière de moi, Satan. Et c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut proclamer parce que jamais on ne doit accepter ces choses dans nos vies. Parce que sinon le foin va revenir, le foin va repousser et il va tout envahir dans notre vie. Alors, on doit abandonner cette vie marquée par le péché, cette vie qui a été fauchée. Vous savez, le diable est content quand il arrive à entretenir une vie fauchée, une vie qui devant Dieu est morte. Il est content. Il a gagné une âme. Mais nous aujourd'hui, on est des gagneurs d'âme. C'est-à-dire qu'on doit amener chacun à ce que le foin soit enlevé. Viens, je vais t'emmener. Et tu vas trouver un agriculteur qui va t'enlever ce foin-là. Il va ôter ce foin. Il va ensevelir ce foin. Et il faut accepter aujourd'hui le cadeau que Dieu nous donne, cette vie nouvelle, la vie de son fils, la vie de celui qui est ressuscité pour chacun d'entre nous et qui nous ressuscite aujourd'hui parce que nous sommes morts en lui. Et bien sûr, c'est à ce moment-là, et c'est là où c'est magnifique, que lorsqu'il a tout rasé ce foin, la belle petite verdure réapparaît. Vous savez, c'est comme une pelouse que vous scarifiez. Au début, la pelouse, il y a tout dedans, des mauvaises herbes, vous arrivez à vous scarifiez la pelouse, au début, elle est vraiment triste. Vraiment triste. Il ne reste plus rien. Vous vous dites, mais si j'avais su, je n'aurais jamais fait ça. Ça, c'est la position du chrétien qui a tout abandonné à Dieu au début. Et des mois après, vous avez une pelouse magnifique. Et c'est votre vie aujourd'hui en Christ. Votre vie est devenue magnifique. Vous n'avez plus de choses cassées. Vous avez été guéri, vous avez été changé, vous avez été réparé. Elle donne, en fin de compte, le fruit de la résurrection du Sauveur dans nos vies. Cette vie remplie de bonnes choses. Une vie fraîche, nouvelle, bien équilibrée, remplie de son esprit. C'est une vie abondante du ressuscité que Dieu donne à chacun, à ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et c'est impératif de comprendre déjà que ce matin, est-ce que je me suis donné à Jésus-Christ. En fin de compte, lorsqu'on donne vraiment sa vie à Jésus-Christ, vous savez, c'est comme la verdure qui réapparaît tout doucement. On voit une nouvelle vie qui apparaît tout doucement, qui commence à naître, elle est colorée, elle est fraîche, elle est remplie de rosée. C'est cette vie que Dieu veut te donner ce matin. C'est Christ vivant dans ton cœur. Est-ce que tu as saisi Christ vivant dans ton cœur ce matin ? Et il le donne à tous ceux qui croient. Cette nouvelle vie, elle est donnée à tous ceux qui croient. Le péché n'a plus de pouvoir sur cette nouvelle vie. Parce que cette nouvelle vie a envahi tout ton être entier. Elle t'a changé. Elle t'a changé tes pensées. Elle t'a changé ta vision. Tu ne vois plus que Christ parce que Christ est devenu ta vie. Alors, il faut abandonner sa vie de pécheur aujourd'hui et recevoir cette vie avec joie et délectation. Bien sûr, il est bon de préciser une chose, c'est que quand la verdure parait, au début c'est discret. C'est petit. Vous avez un loupin de terre, vous avez un loupin de terre, vous avez un loupin de pelouse, puis dans ce coup, il faut vraiment vous mettre comme ça pour voir les petits grains de pelouse qui commencent à poindre. Et Dieu veut nous dire que par là, que lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsqu'on reçoit la vie d'en haut, on ne devient pas super pelouse du jour au lendemain. Il faut un moment. Il faut que le cultivateur, le jardinier travaille cette terre, qui travaille la pelouse, qui la tond à la bonne hauteur. Il faut qu'il l'arrose. C'est le travail du Seigneur. Donc des fois, ça met du temps parce qu'on est rebelle, parce que la terre va encore sortir de temps en temps une mauvaise herbe que Dieu viendra arracher lui-même lorsqu'on lui aura dit mais j'aime pas cette mauvaise herbe au milieu de ma pelouse. Et Dieu viendra, il va l'arracher pour que la verdure devienne magnifique. La vie du Christ, enfin qu'on pousse en nous tranquillement, paisiblement. Elle ne fait jamais de rafus. Elle pousse tout doucement. Mais ça, c'était avant. Et tout doucement, la vie de Christ lui a montré l'amour des autres. Il a montré aussi que lui était peut-être pire que la personne qui était devant lui. Et ça a travaillé son cœur. Et enfin, quand il regarde aujourd'hui les gens comme étant supérieurs à eux, il n'y a que la vie de Christ dans nos vies qui peut nous faire devenir comme cela. De nous-mêmes, on est incapable. L'Église, en fin de compte, est vivante. L'Église est fraîche. Elle peut être piétinée par ce monde, sans problème. Et elle l'est piétinée par ce monde. C'est comme une pelouse. Vous savez, les super stades de foot. Quand les gens ont fini au bout de 90 minutes, peut-être qu'il y a des morceaux de terre qui sont partis, peut-être que la pelouse a été écrasée. Allez la voir trop quatre jours après. Elle est redevenue nickel. On peut se faire écraser, on peut se faire piétiner par le monde. Notre verdure, cette vie de Christ en nous, va nous faire élever. C'est pour ça qu'on ne doit pas être des chrétiens abattus. On doit être des chrétiens puissants parce que c'est Christ qui vit en nous, la puissance de Dieu par son esprit qui vit en nous. Même si les hommes qui s'élèvent et se glorifient comme des grattes-ciels, ils n'auront jamais la vie que nous, nous avons en Christ. Et ce magnifique espoir, vous savez, en 1 Jean chapitre 5 verset 12, il est dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce matin, mes frères et sœurs, je vous dis que vous avez la vie en vous. Une vie abondante. Une vie qui vous remplit. Et ce qui est magnifique, c'est important d'avoir cette vie en nous parce qu'un jour, et j'en reviendrai à la fin, l'Église paraîtra aux yeux de tous, aux yeux de ce monde. L'Église de Dieu va paraître aux yeux de ce monde pour aller vers une vie pleine de gloire et de joie. En Colossiens chapitre 3, verset 3 à 4, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous imaginez ? Aujourd'hui, peut-être le monde vous considère comme des moins que rien, mais un jour, les gens vont vous regarder d'en haut. Et pour eux, il sera trop tard. Alors, le verset continue. J'aurais dû le garder sur les côtés. Le foin s'enlève la verdure parée et les herbes des montagnes. Je m'arrêterai là parce qu'après, il y a la dernière partie. Ce verset précise en fin de compte que la verdure pousse et la verdure pousse où ? Sur la montagne. Comme on l'a mentionné, comme je viens de le mentionner, la vie nouvelle vient de la résurrection de Jésus-Christ. Mais Christ est remonté au ciel et il est assis sur le trône. Il est donc en ascension au-dessus de tout. Même si les hommes pensent diriger le monde, ils ne dirigent absolument rien. Je dirais quelque part, comme Dieu a dit à Satan, je te permets. C'est parce qu'il le permet. Le jour où il ne le permettra plus, l'homme recevait une sacrée claque. Donc, il est assis au sommet de la montagne de Dieu. Cette vie que Dieu nous offre aujourd'hui, cette verdure, cette nouvelle vie, c'est une vie qui pousse sur les hauteurs. Et c'est important de comprendre ça. C'est une vie transcendante, voyez, qui nous élève. Une vie victorieuse qui règne et écrase le serpent. Gloire à Dieu. C'est une vie, en fin de compte, que le serpent ne peut absolument pas toucher. Approchez-vous de Dieu et le diable fira loin de vous. Sans Christ, on le sait, je l'ai dit, notre vie est comme du foin. Elle va être brûlée. On s'envolait, en fin de compte, on s'envolait comme la poussière dans la rue. Le moindre coup de vent, on s'envolait. On partait n'importe où, mais sans lendemain. On était voués à une mort certaine. Et quand je parle de mort, ce n'est pas mort physique, c'est une mort spirituelle. Aujourd'hui, avec cette vie qu'on a reçue, on est comme l'herbe fraîche qui pousse sur les montagnes de la grâce, surplombant toutes nos difficultés. Toutes nos difficultés. Est-ce qu'on en a conscience ? Tout ce qui nous atteint, aujourd'hui, atteint le Seigneur. Comment on peut s'imaginer que Dieu ne serait pas atteint par ce qui nous concerne lorsqu'on prie et qu'un miracle arrive ? C'est parce que Dieu est concerné par nos vies. Parce que nos vies, c'est lui qui les a changées. Je vous ai dit tout à l'heure, il nous donne quelque chose de nouveau, mais il assure la maintenance derrière. Donc il veut s'assurer que notre vie soit conforme à ce qu'il veut. Et lorsqu'on crie après lui, il vient et il bénit. Et bien sûr, ça sous-entend qu'il faut demeurer sur les hauteurs. Il faut toujours s'élever vers Dieu. Il faut toujours marcher et gravir la montagne de Dieu. Il faut entretenir une communion avec le Seigneur comme Moïse le faisait. Moïse gravissait la montagne pour parler avec l'Éternel. Et on disait qu'il parlait avec l'Éternel de bouche à bouche. On peut faire ça aujourd'hui. Parler face à face avec Dieu. C'est grâce à Jésus-Christ qu'on peut le faire. Et Jésus, en fin de compte, c'est lui qui nous écoute aujourd'hui. Nous devons nous élever au-dessus des vallées boueuses de ce monde. On voit aujourd'hui à un point qu'elles sont boueuses. Nous éloigner de la pollution du péché. Vous savez, Arlette me disait qu'il y avait 41 000 morts en France liés à la pollution. Mais il y en a combien aujourd'hui qui meurent à cause du péché ? Il y en a combien ? Il y en a combien ? On doit chercher l'air pur de la présence de Dieu. Dieu, lorsqu'on va vers lui, nous amène son air pur, sa fraîcheur, sa sincérité. Alors que le monde nous offre quoi ? La perdition. Nous devons prendre chacun soin de cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Comme un cadeau. Seigneur, j'en prends soin. Je l'arrose. Je fais tout ce qu'il faut afin que cette vie se développe normalement en nous et nous conduise à cette vie éternelle. Et enfin, le verset continue par « Les herbes des montagnes sont recueillies ». Le mot hébreu pour recueillie, c'est le mot « akaf ». Akaf signifie « réunir et enlever ». Ensuite, il dit aussi « être rassemblés entre frères et sœurs et emportés ». Les enfants de Dieu, on doit chacun apprendre à pousser sur la montagne. Dû par ailleurs. On doit apprendre à grandir sur cette montagne parce que la terre y est bonne. La terre y est pure. Le Seigneur nous y a emmenés par la mort de Jésus-Christ. Et il nous tient aujourd'hui sur cette montagne, à nous d'y rester. Et on doit tenir rassemblés ensemble. Parce qu'on est unis avec le même esprit. On a la même vie en nous. Il n'y a pas une vie différente. Dieu n'a pas donné une vie différente à Gertrude, à Micheline, à Marc. C'est la même vie, c'est le même esprit qui nous unit. Donc on est appelés à vivre ensemble. Et si on veut être enlevés et emportés lorsque le Seigneur viendra prendre son église, on doit dès aujourd'hui être réunis et rassemblés les uns avec les autres. S'il y a des tensions entre frères et sœurs, s'il y a un manque d'amour entre frères et sœurs. Il faut régler ça tout de suite. Tout de suite. Parce que c'est la mauvaise herbe qui commence à pousser. Et cette mauvaise herbe elle devient énorme. Et des racines d'amertume peuvent pousser dans le cœur de celui qui va laisser cette plante pousser. Alors règle ce problème aujourd'hui. Est-ce qu'on a conscience qu'un glorieux jour nous attend? Est-ce qu'on en a conscience? Vous savez que là-haut, il y a une magnifique table qui nous attend. Elle est très grande. Immense. Il y a les musiciens qui sont prêts. Il y a l'éclairage qui est prêt. Et il y a Dieu les mains dans le dos qui tourne et qui nous attend. On a chacun. Vous savez, c'est comme on arrive dans un mariage où on est placé. Là, on aura chacun notre nom sur une pierre blanche. Est-ce qu'on en a conscience ce matin? Est-ce qu'on a conscience que ce bonheur n'est venu que par une seule personne? Jésus Christ.